Comment bien gérer ces rencontres Internet ? Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple, et je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Alors, question importante, les rencontres Internet, il y a beaucoup, beaucoup de polémiques autour. Ce qui est un fait réel, c'est qu'en réalité, c'est aujourd'hui probablement le moyen le plus efficace de faire des rencontres et de faire des rencontres de qualité. En réalité, en France, c'est le deuxième moyen, derrière l'environnement professionnel où les personnes se rencontrent, les personnes qui restent ensemble et qui construisent une relation à long terme. Donc, vous ne pouvez pas vous passer des sites de rencontres pour pouvoir rencontrer une personne qui vous correspond. En tout cas, c'est un outil et un atout important dans votre processus de rencontre de la personne qui vous correspond. Ceci dit, c'est important de bien utiliser les sites de rencontres pour pouvoir ne pas perdre son temps et pour pouvoir faire la bonne rencontre. Et donc, je vais vous partager dans cette vidéo un certain nombre de conseils, un certain nombre de choses qu'il est important de savoir. Déjà, un site de rencontre, c'est uniquement un outil de mise en relation. D'accord ? Ce n'est que ça. C'est un outil qui vous permet d'entrer en relation avec des personnes. Par contre, ce qui est très important, c'est de sortir très vite du virtuel, c'est-à-dire de sortir du site. Vous rentrez en relation et vous sortez du site. Ok ? Ça, c'est important. Alors, la première chose, c'est déjà utiliser et choisissez bien le site que vous allez utiliser. Très souvent, les sites de qualité sont des sites qui sont payants, y compris pour les femmes. Donc, je vous encourage à ne pas lésiner sur les moyens et à vous donner les moyens de faire des rencontres de qualité. Donc, n'hésitez pas, engagez-vous dans le processus de rencontre. Et s'il faut passer par un site payant, choisissez bien le site que vous souhaitez utiliser et réglez votre abonnement parce que ça va vous permettre de rencontrer des personnes qui sont plus engagées dans le processus de rencontre que sur des sites entièrement gratuits et gratuits pour tous. Première chose. Ensuite, ce qui est important, c'est pleinement de vous engager dans le processus de rencontre. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, eh bien, allez-y à fond. Engagez-vous dans ce processus. Décidez que c'est votre priorité du moment. Allouez-y du temps. Du temps et également de la présence. Vous ne pourrez pas obtenir de résultat si vous faites les choses à moitié ou si vous êtes là de passage ou si vous êtes là en touriste. Ce qui est problématique actuellement, c'est que beaucoup de gens le font en dilettante. Beaucoup de gens sont de passage, font les touristes sur les sites. Et ça va vous mener à beaucoup de désillusions, de frustrations. Donc, ce qui est important, c'est que si vous le faites, faites-le véritablement. Faites-le avec la personne que vous êtes, en montrant la personne que vous êtes. Première chose importante, c'est de lever les préjugés que vous pouvez avoir sur les sites de rencontre, de regarder toutes les croyances que vous avez sur les sites, sur les hommes, sur les femmes et sur les relations amoureuses, et de mettre de côté un certain nombre de croyances qui ne vous sont pas du tout aidantes pour pouvoir avancer dans ce processus. Donc, faites le tri dans toutes vos croyances. Regardez ce que vous pensez des sites et transformez ces croyances pour éviter de perdre votre temps. Parce que si vous allez dans ce processus-là, faites-le vraiment. Ensuite, un point très important, c'est votre profil. Votre profil, c'est véritablement votre carte de visite. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à moitié ou qu'on fait de façon générique. Si vous voulez attirer la bonne personne à vous, il faut que vous puissiez vous présenter. Donc, c'est important de montrer qui vous êtes à travers ce profil. Sans en dire trop, mais parlez de vous, montrez qui vous êtes, donnez envie aux personnes de vous contacter, de vous rencontrer. Faites en sorte de vous démarquer. Ce qui est important, c'est que ce profil est un profil dynamique. Vous allez le mettre à jour et le réactualiser de façon régulière. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre processus de rencontre, vous allez ajuster votre profil. Je peux vous promettre, et je l'ai observé à de nombreuses reprises, c'est que quand le profil, quand votre profil est parfaitement aligné avec la personne que vous êtes, vous rencontrerez la personne qui vous correspond véritablement. Donc, utilisez votre profil comme quelque chose de dynamique. Ensuite, j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas dans ce processus de rencontre. C'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que parfois ça donne lieu à des déconvenus. C'est vrai que ça peut engendrer des frustrations. Mais ce qui est important, c'est que vous, vous soyez vraiment dans une dynamique de rencontre parce que vous avez envie de le faire pour vous, parce que ça vous fait plaisir. Et donc, pour vous inscrire dans cette dynamique de rencontre, ne focalisez pas tout sur le site, sur les sites de rencontre, mais véritablement, mettez-vous dans une dynamique de rencontre plus générale dans votre vie. Par exemple, utilisez d'autres sites tels que OVS ou Meetup pour pouvoir très fréquemment sortir de chez vous. Ce qui est clair, c'est que votre ami idéal ne va pas tomber sur votre canapé. Il va falloir que vous fassiez des pas vers l'extérieur pour pouvoir vous mettre dans une dynamique où vous allez rencontrer du monde, où vous allez être dans quelque chose, où vous prenez du plaisir à être avec des nouvelles personnes. Et ça, ça demande d'un certain entraînement. Utilisez également des speed dating. Par exemple, c'est une autre forme de rencontre, mais qui peut être parfaitement sympathique. Même si vous ne rencontrez pas l'homme idéal le premier soir ou l'homme de vos rêves, en réalité, vous aurez rencontré une dizaine de personnes avec des profils très différents et vous vous serez mis dans une dynamique où vous êtes dans de l'ouverture, dans de la présence et dans de l'envie. Et ça, c'est particulièrement important quand on veut rencontrer la bonne personne. Ensuite, j'ai envie de partager avec vous trois conseils clés pour pouvoir bien utiliser les sites de rencontre. Première chose, ne vous éternisez pas dans le virtuel. Très, très vite, à partir du moment où vous avez rencontré quelqu'un qui pourrait vous correspondre, utilisez la visioconférence WhatsApp, FaceTime, Skype, que sais-je, ou bien appelez-vous par téléphone. N'ayez pas peur parce que très souvent, ces premiers contacts-là vont vous donner énormément d'informations sur la personne et c'est véritablement ça qui va vous permettre de savoir si vous voulez aller plus loin et rencontrer véritablement la personne physiquement ou si vous vous arrêtez là. Donc, ne faites pas l'économie de ces contacts-là par visio ou par téléphone. Ensuite, multipliez les contacts. N'hésitez pas à écrire directement aux personnes qui vous intéressent. Si vous êtes sur un site de rencontre et que vous attendez que les choses arrivent à vous, vous allez attendre longtemps. Donc, non, vous changez de processus ou changez de stratégie et vous allez vers les personnes qui vous intéressent en écrivant des petits messages, des messages qui sont à la fois personnalisés sans en dire trop, sans en dire pas assez, simplement en donnant envie à l'autre de vous contacter. Ensuite, ce qui est important, c'est d'oublier tous les enjeux que vous pouvez avoir autour des rencontres. L'idée, vous n'êtes pas là pour nécessairement vous marier tout de suite maintenant, mais vous êtes là pour rencontrer un homme ou des hommes, plutôt plusieurs personnes et donc faites baisser l'enjeu. Restez vraiment présente ici maintenant et prenez le plaisir de la discussion, de la rencontre avec l'autre. Et puis, dernier conseil que j'ai envie de partager avec vous, apprenez de vos erreurs. À chaque fois que vous faites quelque chose dans ce processus de rencontre, vous allez voir que certaines choses fonctionnent, d'autres moins. Il y a des messages qui fonctionnent mieux quand vous adressez une personne, d'autres moins. quand vous êtes en contact avec une personne lors d'un premier rendez-vous, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc, ajustez à chaque fois, soyez dans un processus dynamique, apprenez de vos erreurs et puis, du coup, ayez confiance dans le processus qui va vous permettre véritablement de rencontrer la bonne personne. Voilà, une action pour vous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de choisir un jour dans la semaine dans votre agenda qui sera dédié aux rencontres, aux sorties et puis, de mettre en place les actions nécessaires pour remplir votre agenda. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce sous la vidéo et puis, à peut-être me mettre en commentaire les actions que vous avez décidées pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers la bonne rencontre pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. et puis, je vous souhaite